Bienvenue à toi sur le piano grand ouvert. Aujourd'hui on va voir une question qui est dure à appréhender au début, c'est quel doigté utiliser ? Je pense que tu es d'accord pour dire que c'est très galère quand on a un mauvais doigté au piano. On fait des trucs bizarres, on a la main qui se tord, et on sent que ce n'est pas optimal. On sent qu'on n'a pas le bon doigté pour vraiment jouer quelque chose de façon fluide. Et en fait la subtilité là-dedans c'est qu'il n'y a pas un doigté universel, il y a ton doigté à toi. Il y a un doigté par rapport à chaque main qui existe. Donc en soi tu as un doigté pour chaque caliste, par rapport à tes mains, à la longueur de tes mains, de tes doigts, à l'écartement de tes mains, à leur agilité, à leur souplesse. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, je vais te donner 5 règles que tu peux appliquer maintenant, et qui vont te permettre de trouver ton propre doigté pour jouer n'importe quel morceau, avec aisance, avec facilité, et du coup avec un meilleur qualité dans ton son. La première règle qu'on peut dire sur le doigté, qui est le doigté unique à chaque personne, c'est de marquer le doigté sur tes partitions. Je sais qu'au début, quand on dit ça, des personnes débutantes ou intermédiaires, elles disent, ah non, ça ne fait pas pro et tout, mais même les professionnels écrivent leur doigté sur les partitions. Alors il ne s'agit pas du doigté des accords basiques, mais imagine que tu as une suite de notes comme ça. Tu vois un peu ce que ça donne. Imagine ça, le doigté, je vais devoir le travailler en amont, si c'est sur une partition. Je vais devoir marquer, moi, quelles sont les préférences. Imagine que je ne le marque pas. Qu'est-ce qui va se passer ? Ça veut dire que la prochaine fois que je vais refaire ce morceau, je vais devoir rechercher tout le doigté, ce qui va me prendre quelques minutes. Et surtout, je ne vais pas utiliser le même doigté à chaque fois. Et c'est là le plus grand problème, c'est que ta main, pour qu'elle s'habitue au passage comme ça, rapide, au passage avec beaucoup de notes, pour qu'elle s'y habitue, il faut qu'à chaque fois le même doigté, parce que c'est grâce à la répétition que tu vas créer les automatismes et que tu vas ensuite avoir un doigté qui va couler. Et donc si à chaque fois tu modifies un peu le doigté de jour en jour, ta main ne va pas créer d'automatisme. Et encore pire, c'est qu'elle va en créer le premier jour. Et le deuxième jour, tu vas changer, donc elle va devoir se réadapter. Et le troisième jour, encore se réadapter. Et tu ne pourras jamais en fait avoir un bon doigté et avoir un jeu qui soit fluide. Donc c'est hyper important, marque le doigté pour que tu aies exactement le même à chaque fois. Donc dès que tu as un nouveau morceau, le premier truc, tu prends un crayon de papier ou tu prends ton stylet si tu es sur tablette. Et tu joues tout le morceau tranquillement, main séparée, main gauche, main droite. Et tu marques le doigté. Ce qui te paraît important, le doigté, où tu vas te dire, ok, si je ne marque pas, je ne vais pas me rappeler que j'ai fait 5, 1, 2, 2, 3, 4, 2, 5, 1. Je ne m'en rappellerai pas. Donc tout ça, tu le marques. Par contre, si tu as des accords classiques, basses, accords, bon bah tu sais que c'est 5, tu sais que c'est 5, 3, 1. Ça, ce n'est pas la peine de le marquer. C'est que le doigté difficile. La deuxième règle pour savoir si tu as le bon doigté, le doigté qui est personnel à toi, c'est une fois que tu l'as marqué, c'est d'être sûr que tu n'as pas de tension dans la main. Quand tu joues, il ne doit y avoir aucune tension, ta main doit être confortable en fait. Imaginons par exemple que tu joues un arpège comme ça. Ok, je te le refais. Pouze, 2, 3, 5. Là, si tu le testes sur ton piano, tu vas voir que tu as une grande tension dans la main. Tu vas voir que tes doigts sont hyper écartés, ton poignet est crispé. Ok, et donc là, tu sais que ce n'est pas le doigté idéal parce qu'un doigté idéal égale absence de tension. Donc tu vas le modifier, tu vas peut-être essayer avec 1, 3, 5. Là, tu vas être bloqué. Donc par exemple, tu peux faire 1, 2, 1, 2 ou 1, 2, 1, 3 en fonction de ce que tu as après. Donc tu as compris, il faut que tu essayes un peu différents doigtés et à chaque fois voir lequel te procure le moins de tension dans la main, le moins de contraintes dans la main. La troisième règle qui découle aussi de la deuxième, c'est qu'il ne faut pas que tu aies de tension dans la main. C'est une chose d'avoir les doigts écartés, d'avoir les doigts tendus, mais souvent, je vois que pour choper les notes, un peu plus haute, un peu plus grave, on vient tordre le poignet. Des choses comme ça. Voilà, là tu vois que clairement, le poignet, il a été tordu. Regarde un peu où est le poignet pour trouver cette note. Et ça, il ne faut pas que tu aies une torsion du poignet comme ça. Donc il faut que tu trouves un doigté qui se permet... Alors bien sûr, il y a une légère torsion, mais bien moindre qu'au début. Tu vois que le poignet, il reste toujours... Il n'est pas au-dessus des touches. Il n'est pas comme ça où on a vraiment la main au-dessus des touches. Donc assure-toi que tu n'aies pas de torsion dans le poignet. Si tu as une torsion, ça veut dire que tu n'as pas le bon doigté et que tu dois compenser en tordant le poignet ou le bras ou même l'épaule, en levant l'épaule dans certains cas. Quatrième règle, la plus importante pour savoir si tu as le bon doigté, c'est que tu puisses jouer les yeux fermés. C'est hyper important. Si tu veux monter d'un niveau au piano, il faut que tu saches jouer les yeux fermés. Et ça, ça va être grâce à ton doigté. Je reprends l'exemple qu'on a appris tout à l'heure. Imagine, par exemple, que tu joues ces quatre notes, Do, Sol, Do, Sol. Et par exemple, tu joues comme ça. Un, deux, trois, quatre. Alors, effectivement, ça passe. Tu n'as pas de tension, tu n'as pas de torsion. Tu peux même le jouer assez vite. Le gros problème, c'est que ta main va devoir sautiller. Et pour pouvoir jouer avec les yeux fermés, il faut toujours que ta main soit plus ou moins en contact avec le clavier. Et si tu fais ça, tu vois que tu n'es pas en contact. Et si je te demande de faire ça en fermant les yeux, ça va être dur parce que tu ne pourras pas garder tes mains en contact avec le clavier. Alors que si tu joues avec le doigté qu'on avait avant, celui-là, là, tu vois, tu peux jouer sans regarder. Et ça, c'est vraiment très important. C'est d'avoir un doigté qui te permet de ne pas regarder le piano. Donc, un doigté qui évite des trop grands écarts, un doigté que tu essaies de garder au maximum sous la main et un doigté où tu n'as pas d'incertitude, où tu ne vas pas vraiment faire des sauts de notes. Je vais reprendre l'exemple. Tu as deux do à l'octave. Celui-là. Si je fais deux fois avec le pouce, là, tu aperçois que si je ferme les yeux, voilà, tu vois, je ne peux pas en fait. Je n'ai pas de repère avec ma main pour bien jouer. Par contre, si je fais un 5, là, ça passe. Et si je fais do, si, la, sol, fa, avec toujours un 5, avec un bon doigté, je peux le faire sans regarder le piano. Par contre, si je fais ça, ça va être très dur de le faire sans garder. Et le cinquième point aussi qu'on me pose très souvent, c'est est-ce qu'il faut suivre le doigté de la partition ? La réponse, c'est non. Le doigté d'une partition, c'est un doigté qui est conseillé, mais il a été fait par une personne qui a des mains différentes d'Étienne. Si quelqu'un a des mains deux fois plus grandes que les miennes, il n'aura pas le même doigté que si quelqu'un a des mains deux fois plus petites que les miennes, bien évidemment. Donc c'est un doigté qui est conseillé pour un peu te donner la tendance et les petites subtilités, les passages de pouces, par exemple. Mais ce n'est pas un doigté que tu dois suivre à la lettre. Si tu sens que le doigté d'une partition en le jouant, ce n'est pas confortable pour toi, et si tous les points qu'on a vus avant ne sont pas validés, absence de contrainte, absence de torsion, pouvoir jouer les yeux fermés, alors n'utilise pas ce doigté. Et si tu as un doigté qui te paraît complètement incohérent, bizarre, mais que tu es bien avec et que tu respectes les points qu'on a vus en dessous, alors joue ce doigté. Le principal, c'est d'être confortable quand tu joues et d'avoir un bon son. Et si tu es plus à l'aise en jouant par exemple avec le coude qu'avec les doigts, joue avec le coude, j'ai envie de dire, si ton son est meilleur, c'est le principal. Au piano, on veut quoi ? On veut un bon son et on veut un bon contrôle sur les notes. C'est tout. Peu importe comment tu t'y prends. Je te résume rapidement les 5 points. 1er point, marquer le doigté sur les partitions. 2ème point, absence de tension et de contrainte dans tes doigts. 3ème point, absence de torsion dans le poignet. 4ème point, pouvoir jouer les yeux fermés. Et 5ème point, ne pas suivre la lettre, le doigté. Et avec ça, tu as toutes les clés pour être sûr d'avoir un bon doigté. Je te mets ici une vidéo qui va t'intéresser, c'est les 20 points pour progresser rapidement et efficacement au piano. C'est un peu comme cette vidéo, c'est vraiment point par point et c'est très efficace. Et si tu veux aller plus loin pour apprendre le piano ou apprendre l'improvisation, je te laisse aller sur mon site, j'ai un catalogue de formations et de contenus gratuits. Regarde un peu sur mon site, balade-toi et tu verras, tu auras plein de contenus, des partitions gratuites, des cours gratuits en ligne que j'ai mis pour débuter l'improvisation. Bref, tu auras plein de choses, tu vas forcément trouver ton bonheur. Je te mets les liens en description. Et sur ce, je te souhaite une excellente journée, c'est bien attention à ton doigté, prends le temps de trouver le bon doigté et je te dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !